si vous aimez les cartes et les interprétations sérieuses et bien je vous propose de rester avec moi nous allons faire une guidance pour les lions les lions pour le mois d'octobre 2024 alors les lions ici vous avez sorti votre carte votre carte à vous vous avez sorti la carte du feu la carte du feu et bien va nous parler de passion elle va nous parler d'énergie elle va nous parler de transformation elle peut indiquer que vous êtes en ce moment dans une période de changement intense je vais même rajouter et vous êtes dans une situation qui va falloir gérer parce que vous allez être au centre d'une passion et il va falloir beaucoup en fait d'énergie pour surmonter tout ça ensuite vous avez en coupe la carte de la clé et la carte de l'ours la carte de la clé va donc vous parler d'opportunités de nouvelles opportunités d'ouvrir une porte elle va parler de savoir donc aller de l'avant et vers des nouveaux sentiers parfois on dit avec cette clé que on va ouvrir une autre dimension quelque chose en fait on sait on sait qu'on va le faire parce qu'on a la clé en main on va ouvrir et on va voir de belles surprises derrière c'est une carte quand même qui parle de chance et de réussite la carte de l'ours lui et bien va vous parler de protection et d'autorité c'est une carte qui peut indiquer que vous avez à vos côtés une personne très protectrice alors on va voir on va continuer avec les cartes vous avez la carte du vaisseau la carte de l'homme de coeur et vous avez la carte du ballet alors la carte du vaisseau donc va vous parler de voyage va vous parler de déplacement on peut parler aussi avec cette carte de transition on va vous indiquer aussi que peut-être vous allez partir faire un voyage quelque chose qui va vous plaire très certainement parce qu'on a quand même l'homme de coeur qui est là à côté la carte de l'homme de coeur va vous parler de quelqu'un qui est bienveillant on peut aussi vous parler d'un amant d'un amour de quelqu'un qui est à vos côtés quelqu'un vraiment que vous appréciez et que vous aimez alors comme en plus on est avec les lions on est avec le feu on peut parler aussi de quelqu'un donc d'une passion avec quelqu'un ici vous avez la carte du ballet qui donc va par contre lui parler donc nettoyage de purifier peut-être de mettre de l'ordre donc on peut penser aussi que vous allez devoir mettre de l'ordre dans une situation peut-être que vous allez proposer un voyage à quelqu'un ici pour remettre de l'ordre dans une dans une situation voilà peut-être qu'il va se passer des choses des mouvements et vous allez tout faire en tout cas pour régler des solutions ici alors bon je m'amuse en disant que vous allez offrir un voyage comme pour vous faire pardonner à vous de voir bien sûr mais en fait ce que ça veut dire ici c'est tout simplement que vous allez essayer de résoudre surtout avec la carte de la clé ici des situations peut-être qui sont un petit peu un peu trop passionnantes actuellement et qui pourraient amener donc des tracas la passion parfois et bien le feu peut en fait nous consumer petit à petit et amener donc des désagréments donc là je pense que vous avez envie de régler certaines choses de mettre de l'ordre et donc de de gérer en fait efficacement pour être bien alors on va continuer ici vous avez la carte des souris alors je dis pour être bien mais avec la carte des souris évidemment ça c'est une autre histoire la carte des souris parle donc de d'angoisse elle parle d'anxiété de de difficulté elle vient dire ici que vous pouvez peut-être avoir des pertes financières et on va peut-être également vous dire de faire attention ici également pourquoi pas des nuisances que des personnes pourraient vous causer également alors on va continuer là vous avez la carte de la lettre et la carte de la voyante la lettre donc va parler de communication vous allez peut-être recevoir un message ici un message que vous attendez vous avez une clairvoyance on dirait que vous avez une intuition ici vous savez parfois on a cette intuition on se dit oulala intel va me téléphoner et en fait effectivement ça arrive et donc il se pourrait bien que ce soit ça écoutez votre petite voix intérieure parce qu'il se pourrait que vous ayez des nouvelles ici de quelqu'un alors ça peut être quelqu'un que vous aimez quelqu'un que vous venez de rencontrer en tout cas vous êtes sur le bon chemin ici parce que ce que vous êtes en train de vous dire risque fortement d'arriver ici avec la carte de la voyante et ensuite ici vous avez la carte de la faux et la carte de la maison la carte donc de la faux va indiquer ici le fait de prendre des décisions elle peut parler de récolte la carte de la faux mais elle parle aussi de savoir trancher de savoir couper on peut parler d'émotion ici aussi donc il y a ici quelque chose qui parle d'amour de passion d'émotion de partage on a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a une certaine fougue qui a une certaine passion pour une personne mais on voit qu'il y a eu des soucis on voit que ça peut être créé par des personnes extérieures mais ça peut être aussi créé par des événements peut-être des événements financiers qui sont venus ici perturber une belle relation une personne à qui vous teniez et en fait vous voyez qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui qui va pas à cause des finances pourtant ici on voit que vous avez l'ours l'ours va parler donc de protection et voire même de protection financière donc quelque part ici on est en train de vous dire de vous reprendre de vous ressaisir avec ce feu vous avez la fougue elle est en vous gardez-la garder cette flamme cette chaleur parce que pour moi elles sont très positives ces cartes ici elles sont positives parce que vous avez la carte de la clé qui parle donc de réussite de succès c'est une carte chance vous saurez toujours comment faire vous aurez toujours des opportunités vous avez la carte de l'ours qui parle de protection vous avez ici la carte du foyer c'est un refuge le foyer on est bien on est à la maison on sait prendre les décisions on sait également se poser avec ces cartes ici donc vous voyez vous savez ici gérer les choses et je pense également que de toute façon vous avez l'énergie vous avez la flamme en vous et on ne l'éteindra pas comme ça c'est ce qu'on est en train de vous dire ici alors on va aller voir avec le leistir staro et on va voir ce qu'il a à nous dire donc pour vous les lions alors vous avez sorti donc en coupe le cavalier d'épée et vous avez sorti le 2 de coupe vous avez sorti également le set d'épée qui est à l'envers mais je vais le garder comme ça à l'envers celui ci et on verra après donc ce qu'il a à dire le cavalier d'épée ici va nous parler donc de quelqu'un qui qui sait avancer qui sait laisser derrière en fait des choses c'est quelqu'un qui va qui va vite c'est que c'est le cavalier le plus rapide en fait donc du tarot ce cavalier donc aime tout ce qui est action c'est quelqu'un qui aime bouger c'est quelqu'un qui aime vraiment avancer on peut dire ici que on a beaucoup de détermination et on avance parce qu'on veut vraiment atteindre ses objectifs donc c'est une carte vraiment qui va bien là aussi parce que c'est une carte qui va parler donc de fougue de passion et donc on dit que c'est vraiment ici quelqu'un qui sait en fait en même temps c'est quand même assez amusant ce cavalier d'épée parce que on peut dire que si jamais il tombe et bien il se relèvera c'est un peu un casse-cou c'est quelqu'un qui n'a pas peur de tomber qui va mais par contre parfois il peut se faire très mal parce que il fonce et ce feu qu'il a cette flamme qu'il anime en fait va faire que parfois il pourrait très bien aller sans réfléchir même si c'est ce cavalier d'épée parce qu'en fait il représente un peu la jeunesse ce cavalier d'épée voilà donc ensuite vous avez le 2 de coupe qui est là le 2 de coupe lui va vous parler d'une union de partenariat on va vous parler également donc de relations harmonieuses on peut dire ici qu'on est bien on partage on accepte beaucoup de choses on accepte nos différences on s'accepte comme on est ici et on est vraiment prêt à faire des concessions avec ce 2 de coupe on dit que ça peut être aussi une nouvelle rencontre donc là on voit que c'est tout feu tout flamme c'est vraiment très beau on s'enflamme et c'est vraiment ici quelque chose de très de très intéressant en tout cas ça bouge on voit qu'il y a beaucoup de dynamique et voire même de la passion n'oubliez pas que vous aviez la carte du feu au départ alors vous avez le 7 d'épée qui est sorti à l'envers et que je vais garder à l'envers parce qu'en fait il vient indiquer ici une possible réconciliation on vient dire avec ce 7 d'épée que vous pourriez partir à la découverte d'une vérité et donc justement peut-être que vous allez apprendre quelque chose et que le fait d'avoir enfin une vérité et bien il se pourrait que vous reveniez sur certaines choses du passé certaines décisions et en tout cas ça pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités alors par contre c'est vrai aussi que à l'envers ce 7 d'épée peut dire que vous pourriez être démasqué donc on va vous conseiller ici de faire preuve d'honnêteté et vraiment de faire attention à ce que vous faites vraiment d'être prudent alors on va regarder ces deux cartes ici vous avez la carte de l'impératrice et vous avez la carte du roi de bâton la carte de l'impératrice elle et bien va vous parler de projets de nouveaux projets elle va vous parler d'abondance elle va vous parler de douceur elle va vous parler de sagesse c'est une carte qui est très belle parce que vraiment c'est une carte qui qui va parler de patience c'est une carte qui qui dit que on a des projets et des beaux projets alors à côté de ce roi de bâton en plus on vient en parler vraiment ici encore une fois de passion on pourrait dire ici qu'il y a deux personnes qui se rencontrent et qui pourraient construire ensemble quelque chose il y a de l'action ici il y a de la bonne action il y a des belles choses il y a de la force on sait ce qu'on veut il y a autant de virilité que de féminité j'ai envie de dire ici ce sont vraiment deux cartes qui vont bien ensemble on a l'impression d'avoir affaire à un couple l'impératrice et le roi de bâton c'est comme si on avait deux personnes ici qui se sont trouvées peut-être même pourquoi pas puisqu'on a ce feu ici des flammes jumelles des âmes sœurs des personnes qui sont là pour être ensemble et on voit cette carte ici qui vient indiquer qu'on se laisse aller on sait on sait qu'on va aller bien on sait que ça va bien se passer parce qu'on a confiance en l'autre ici on sait que c'est quelqu'un qui tient la route c'est quelqu'un qui est très honnête qui est dans l'action d'ailleurs les bâtons c'est souvent la famille des plus honnêtes dans le tarot les bâtons donc on voit là qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau et quelque chose qui est en pleine construction alors on peut parler aussi si ce n'est pas au niveau personnel et amoureux on peut parler aussi au niveau d'une collaboration avec quelqu'un pour faire un beau projet un projet, un travail ou quelque chose comme ça en tout cas c'est pour construire quelque chose parce que le roi de bâton il construit et l'impératrice c'est le projet il y a tout ce qu'il faut, tous les outils il y a l'abondance qui est là il y a la patience il y a la douceur, la sagesse et il y a la confiance également alors vraiment il y a une force dans ces deux cartes qui se dégagent je trouve c'est magnifique comme auparavant en plus vous aviez ici ce 2 de coupe il est possible, j'en reviens à une histoire d'amour il est possible que ce soit une rencontre qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez vous envisager et vous projeter dans l'avenir avec ceci je vous rappelle d'ailleurs que vous aviez la carte de la voyance tout à l'heure ici, la voyante vous aviez la carte de la lettre ici donc je pense que les cartes sont en train de confirmer ce qui se disait tout à l'heure et qu'il va y avoir vraiment de beaux projets alors on va continuer alors vous avez 3 cartes ici vous avez, alors j'essaye de faire en sorte qu'on les voit toutes la carte du jugement le 4 d'épée et la carte de l'étoile la carte de l'étoile alors ces cartes ici la carte du jugement va vous parler donc peut-être de changer de vie elle va parler comme d'un réveil elle va parler aussi de maturité on a vécu des choses on a peut-être souffert on a peut-être été heureux quoi qu'il en soit à un moment donné on s'est retiré et on s'est reconstruit et là aujourd'hui on est comme dans une nouvelle ère une nouvelle vie comme une transformation un nouveau réveil ici le 4 d'épée lui, eh bien va parler de savoir prendre du repos alors si jamais, eh bien c'est un enfant que vous attendez c'est très bien on le voit là, ici vous avez peut-être besoin de repos ici on voit avec la carte de l'étoile que vous avez la patience on dit que vous avez semé une graine et que vous êtes en train de faire quelque chose donc vous voyez on pourrait très bien effectivement penser à une femme qui attend un bébé ici et qui s'attend justement à la délivrance mais ça n'est pas encore là c'est encore en attente et on a l'espoir on attend on sait que ça va arriver et donc voilà c'est quand même assez amusant de voir ces cartes comme ça parce que c'est vraiment détaillé en ce sens ici ensuite ça peut également parler donc de personnes qui aujourd'hui ont atteint un certain âge et qui sont prêts finalement à accepter les défis de la vie et qui voient loin qui se projettent qui imaginent des choses ici et donc qui savent qu'il va falloir peut-être se construire se reconstruire mais en tout cas il y a quand même une transformation ici peut-être même pourquoi pas le fait de quelqu'un qui passe à l'âge adulte ici et qui s'en va vers de nouvelles aventures vers de nouveaux projets en tout cas c'est quelqu'un qui a la flamme c'est quelqu'un qui a la fougue c'est incroyable alors ici vous avez le 2 d'épée alors le 2 d'épée c'est vrai qu'il vient un peu faire tâche ici parce que ce 2 d'épée eh bien c'est vrai que c'est un petit peu une carte qui va parler de déception c'est une carte qui va qui va parler de pas trop savoir où on va qu'est-ce qu'on va faire on sait pas trop quel choix prendre ici on voit qu'on se prend la tête on a les yeux bandés et on sait pas trop où aller mais bon ceci dit tout va bien parce que vous avez quand même peut-être parfois des espèces de peur peut-être parce que vous avez aujourd'hui atteint quelque chose qui vous plaît vous avez aujourd'hui en fait réussi donc vraiment à créer quelque chose et vous savez que vous allez vers ce chemin-là donc c'est quelque chose qui vous correspond et peut-être que de temps en temps vous avez un peu vous avez peur peut-être de le perdre vous avez peut-être peur de temps en temps de vous dire que vous n'y arriverez pas mais ça va pas durer ça parce qu'en fait on voit ce page d'épée qui est extrêmement heureux et qui est là qui est sans soucis et qui crée sa vie vous voyez c'est une personne qui jette un pinceau là comme si elle dessinait sa vie ici elle sait ce qu'elle veut cette personne elle est dans l'action finalement elle pose elle est même peut-être ici surprise de certaines choses que l'on peut faire dans la vie grâce à ses propres décisions grâce à sa propre créativité et parce qu'on a confiance et aussi parce qu'on sait se laisser porter donc vous voyez je pense que là les tracas quand on a ce set d'épée ici que j'ai laissé à l'envers volontairement quand on a ici les souris bon on peut pas dire que la vie de toute façon soit toujours rose et bien entendu il y a toujours quelque chose qui vient ici un petit peu ternir le ciel bleu mais je pense que ça va pas durer parce qu'on voit bien là ici que vous êtes quelqu'un d'heureux quelqu'un qui est en fougue quelqu'un qui est dans la lumière donc je pense que vous ne resterez pas comme ça ce qui est à retenir ici dans cette guidance c'est que à mon avis vous allez être très très déterminé on a beaucoup de bâtons il va peut-être falloir parfois agir rapidement ici avec le cavalier d'épée mais je pense que ça ça va pas être un problème pour vous parce que de toute façon vous savez décider vous savez avancer donc ça c'est pas c'est pas du tout embêtant pour vous on va vous parler ici aussi avec le 2 de coupe une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle vie une nouvelle vie à deux donc ça c'est assez intéressant aussi et on va vous parler de protection alors je vous parlais peut-être que parfois vous pouvez avoir des doutes par rapport aux finances ou comme ça peut-être que parfois aussi et bien vous avez il faudrait peut-être de temps en temps remettre de l'ordre essayer de voir au niveau financier si tout va bien pour essayer d'éviter peut-être des désagréments des disputes ou comme ça parce que là vraiment vous allez vers quelque chose de très très intéressant ici on peut dire également que vous allez le prendre du temps du temps pour vous on le voit ici vous allez peut-être prendre du temps également pour réfléchir on le voit ici pour pouvoir transformer votre vie et pour pouvoir aller de l'avant on voit que vous allez vraiment marcher vers de nouvelles choses et vers de belles choses juste attention peut-être à ce petit moral là qui pourrait de temps en temps flancher et donc vous en fait ce qu'il y a c'est que cette carte elle vient dire que vous pourriez vous provoquer des blocages que ça pourrait vous empêcher d'avancer et c'est ça qui est dommage ici mais c'est tout après le reste c'est vraiment très beau c'est voilà patience réflexion la réussite la clé l'amour la passion la flamme qui est là vous êtes déterminé vous avancez vous savez ce que vous voulez il y a peut-être même une famille à la clé qui est en train de se construire un enfant peut-être en train d'arriver si c'est pas un enfant ça peut être un projet voilà donc on va continuer maintenant avec l'oracle de G la dame en rouge la dame en rouge qui va parler là aussi de passion c'est une femme qui se sent bien c'est une femme qui est bien alors elle peut vous représenter ensuite vous avez la carte donc de la fin il y a quelque chose qui se termine on va aller voir quoi on dirait qu'il y a une vie qui se termine parce qu'il y a autre chose qui arrive vous avez quelque chose à fêter donc on a la cigogne et ici on a la signature donc pour moi vous allez c'est un enfant la cigogne ça ressort ici là c'est là comme tout à l'heure la carte donc ici de l'impératrice qui est là donc il y a quelque chose qui se termine mais ça n'est pas une tristesse parce qu'il y a autre chose derrière il y a une transformation c'est une femme peut-être qui devient maman ici et donc qui est heureuse il y a un enfant ici à la clé vous voyez hop on a la clé il y a un enfant à la clé donc c'est quand même ici très spécifique c'est assez amusant de voir ça alors il y a aussi un accord qui est là une signature alors vous allez peut-être avoir un petit déplacement à faire en tout cas ici il y a quelque chose qui démarre il y a une naissance il y a une renaissance alors on peut parler ici de trois mois d'ici quelques temps vous allez signer alors c'est peut-être un nouveau contrat de travail aussi en tout cas c'est quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vraiment vous amener à être différent c'est incroyable alors on peut parler aussi de collaboration d'association par rapport à un nouveau travail vous pourriez peut-être acheter une maison vous pourriez peut-être vendre une maison mais là vu qu'on est en construction je pense que plutôt ça serait acheter pour acheter un foyer vous aviez la carte tout à l'heure du foyer il y a une décision à prendre ici on le voit voilà donc c'est à chaque fois ça se rejoint de toute façon alors on continue on continue alors vous avez la personne de l'au-delà il y a encore des tracas parce que vous avez encore le vase qui est là vous avez la carte de l'éléphant la matriarche et vous avez ici la carte du coquillage donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parfois vous pouvez être vous sentir brisé vous sentir cassé mais je pense que ce sont c'est une fluctuation au niveau des émotions on est en train de vous dire que évidemment vous êtes en train de changer de vie il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez être une nouvelle personne parfois vous pouvez vous prendre la tête et là on vous dit que franchement tout va bien vous avez ici la carte qui vient donc dire on vous protège tout comme la carte de l'ours il y a quelqu'un dans l'au-delà qui est là et on voit ici la carte de l'éléphant avec le laurier donc vous n'en faites pas vous allez cheminer et vous allez cheminer comme il faut parce qu'ici vous avez la carte du coquillage alors la carte du coquillage ça peut aussi être cette carte-là donc tout simplement de savoir de temps en temps se poser pour pouvoir méditer se poser par rapport à des choses qui ont été douloureux du passé ou par rapport à des situations actuelles peut-être besoin d'un repos ou comme ça parce que vous avez quand même tendance à avancer à bouger vous êtes quand même très actif et là on vous dit peut-être aussi donc de vous poser alors on va continuer maintenant avec les annales akashiques vous avez la carte de l'imposteur alors peut-être que vous ne croyez pas en vous alors c'est marrant parce que ça ne m'étonnerait pas remarquer parce que le lion parfois c'est un petit peu ça aussi il peut très bien parfois avoir le syndrome de l'imposteur ou alors c'est quelqu'un qui est autour de vous que vous voyez comme ça mais ça peut être vous aussi alors attention aux pensées c'est ça c'est peut-être parfois vous ne croyez pas peut-être en ce qui vous arrive vous avez la carte du monde subtil qui sort à nouveau comme ici là vous avez les anges qui sont là et qui vous protègent la carte du foyer la carte du foyer on parle bien de construction d'un foyer là de construction de quelque chose ça c'est fou c'est alors vous avez vécu quelque chose mais vous vous êtes relevé ici et vous arrivez à la réalisation de soi ça veut dire que là vous allez vraiment ici pouvoir pouvoir vous accomplir pierre par pierre vous allez finalement pouvoir monter les sommets les sommets vous allez vraiment vers votre réussite ici alors ensuite vous avez ces cartes là qui sont tombées donc vous avez la carte de l'ancrage vous avez la carte du jugement qui sort à nouveau qui est là et vous avez la carte des sentiments exacerbés il y a quelque chose peut-être qui va vous embêter mais on est en train de vous dire de ne pas en fait vous chagriner ça ressort ça encore les sentiments exacerbés mais on vous dit que vous allez avoir une transformation vous allez savoir statuer on vous dit de vous ancrer ici de vous poser pour pouvoir vous déployer pour pouvoir profiter en fait vous êtes en train de créer quelque chose vous êtes en plein de créativité alors je parle d'un enfant mais aussi si on est dans une image et bien on peut parler d'un projet de coeur que vous êtes en train de mettre en place donc à vous de voir mais là on vous dit vraiment de vous poser de statuer et pour éviter en fait ces sentiments exacerbés ou alors vous avez quelqu'un ici qui vous embête vous avez peut-être quelqu'un ici que vous avez envie de faire dégager parce que tout à l'heure on avait aussi l'homme de coeur avec le balai vous avez peut-être besoin de nettoyer des personnes dans votre entourage vous êtes tellement sur le chemin de la réussite que peut-être ça dérange certaines personnes c'est vrai que souvent quand on est dans quelque chose de positif il se peut qu'il y ait quelque chose de négatif qui vienne un petit peu nous perturber voilà donc on va aller voir maintenant avec l'oracle de la créativité et là on vous dit les ailes des anges le rêve et l'imagination sur mes ailes je t'emmène vers des paysages lointains à la fois familier et étranger inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien voilà demain est un nouveau jour je vous le dis ensuite vous avez avec les anges la carte de la guérison moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité donc vous avez la carte de l'ange qui est sortie là donc vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné dans la vie et donc je pense que vous êtes vraiment sur un beau chemin le chemin de la réussite peut-être des tracas ici mais rien de bien méchant encore une fois vous aviez votre carte ici la carte du feu c'est vous le bâton l'action également beaucoup de bâtons ici donc vous êtes dans la réalisation de soi si vous avez des peurs parfois et vous vous dites que vous êtes comme un imposteur parce qu'en fait c'est tellement beau pour vous tout ce qui vous arrive vous dites c'est trop beau pour être vrai et bien chassez ces idées là d'accord vous aviez tout à l'heure ce set d'épées que j'ai voulu laisser à l'envers et on dit qu'on parle de réconciliation c'est peut-être le temps de vous regarder autrement et de savoir qui vous êtes ce qui vous arrive aujourd'hui et bien vous le méritez voilà voilà les lions j'espère que cette guidance vous aura plu si vous avez aimé vous pouvez liker vous pouvez également vous abonner je vous en remercie je vous dis au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt